Salut à tous, dans le précédent épisode de SI, on a parlé du mètre, l'unité standard de longueur, et notamment on a parlé de deux choses. D'abord le fait qu'on mesurait en décimale, en subdivision par 10, parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel, hein, oui, mais également du fait qu'on avait vraiment confiance dans la mesure qu'on avait de la seconde, l'unité de temps. Temps qui, évidemment, ne se mesure pas en base 10, mais en base 60. PIT- Déjà, pourquoi en base 60 et pas en base 10, hein ? Pourquoi pas avoir une heure composée de 10 minutes et chaque minute composée de 10 secondes ? Eh bien c'est très simple, c'est un héritage des Sumériens, des Mésopotamiens et des Babyloniens. Tout comme les 360 degrés qui constituent un tour complet autour d'un axe. Même si aujourd'hui on sait parfaitement se passer de ces 6 x 60 degrés pour utiliser plutôt le nombre pi, qui est beaucoup plus adéquat mathématiquement. Oui, mais on s'en fout. Réjouissons-nous toutefois du fait que les Américains, pour une fois, et pour ce qui est de la mesure du temps, ont également adopté le standard des heures, minutes et secondes. Je veux même pas imaginer les unités de mesure cheloues qu'ils auraient pu utiliser pour le temps, sinon. Assez naturellement, on a cherché à définir l'unité de temps, la seconde, à partir d'un phénomène physique régulier et qu'on était capable de mesurer. Notamment la rotation de la Terre autour d'elle-même, phénomène physique régulier, assez précisément mesurable par les astronomes en fixant la position de certaines étoiles dans le ciel entre deux nuits successives. Et ainsi, la première définition officielle de la seconde date de 1889, et la voici. Un jour, c'est 24 heures, chaque heure est composée de 60 minutes, chaque minute de 60 secondes. Donc un jour, c'est 86 400 secondes. Et on définit donc la seconde comme étant 1 86 400ième de jour moyen sur Terre. Bon, comme vous imaginez bien que c'est pas avec ce genre de définition-là qu'on va prendre suffisamment la confiance pour définir le maître en se basant sur la distance que parcourt la lumière en 1 299 millionièmes de secondes. Vous imaginez bien qu'il faut quelque chose de plus précis. Donc on a vu beaucoup plus grand. En 1956, et pour tenir compte du fait que la durée de la rotation de la Terre sur elle-même varie en fonction des marées, on s'est dit qu'on allait plutôt partir sur une année complète. Oui mais attention, pas une année toute bête genre de calendrier, hein. Neu, hydrovasile ça. Trop facile, mais surtout pas assez précis. Et on s'est donc basé sur la mesure d'une année tropique. Et alors, pour faire super simple, une année tropique, c'est la durée qui sépare deux moments où le Soleil culmine dans le ciel à l'équinoxe de printemps, par exemple. L'idée derrière l'année tropique, c'est de pas se baser sur la position des étoiles dans le ciel, mais de se baser sur la position du Soleil dans le ciel. Du fait que l'orbite de la Terre autour du Soleil se déplace elle-même dans l'espace au cours du temps. Mais il y a quand même une petite particularité, c'est que les années tropiques ne font pas du tout la même durée. Elles font presque la même durée, mais elles ne font pas exactement la même durée. Là où l'année calendaire fait précisément 365,2425 jours, c'est-à-dire c'est sa définition grégorienne, eh bien l'année tropique, elle, elle varie. Et notamment, en ce moment, elle diminue. Du coup, pour cette définition de 1956, ils se sont non seulement basés sur l'année tropique, mais sur l'année tropique 1900. Et précisément, une seconde est donc définie comme étant 1,31,556,925,9747 de l'année tropique 1900. YOLO. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez précis. En 1967, et lors de la 13e Conférence Générale des Poids et Mesures, on a défini la seconde par rapport à une propriété de la matière. Et j'annonce, c'est chaud. La seconde est la durée de 9,192,631,770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des niveaux hyperfins et de quoi ou qu'est-ce, parce que ce n'est pas l'objet du tout de cet épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les conditions ultra précises de la définition, vous avez votre atome de césium, vous le regardez vibrer et vous comptez, quand vous arrivez à 9 milliards machin-méguec, eh bien, vous avez une seconde qui s'est écoulée. Ce qu'on appelle classiquement une horloge atomique. Du coup, et vu qu'on est précis sur la seconde quasiment de l'ordre du 10 milliardième, il n'est pas étonnant qu'on se base sur cette mesure-là pour essayer de définir un maximum d'autres mesures, notamment le mètre. Et si vous vous demandez pourquoi ça s'appelle la seconde, ben oui, on dit la seconde, mais en vrai, il n'y a pas de raison. Je veux dire, une minute, ça s'appelle minute, mais je veux dire, voilà, c'est un mot qui veut juste dire minute. Seconde, en français, normalement, ça veut dire deuxième quand il n'y a pas de troisième qui vient derrière dans une liste. Et du coup, pourquoi ça s'appelle la seconde ? Ben exactement pour ça, en fait, historiquement. C'est-à-dire qu'on avait les heures, on avait les minutes, et ensuite on avait la seconde mesure plus fine, c'est ce qu'on appelait la seconde minute. Et qu'on a appelée par la suite juste la seconde. Voilà. Cool. Ouais, voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu ou pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire parler les pouces, à faire parler les commentaires, à le partager, s'il vous plaît, c'est hyper important. Merci également encore et toujours aux Tipeurs pour leur soutien. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Essi, et d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501